Il fait frais chez moi, je ne sais pas comment, chez vous aussi. Bonjour, bonsoir, salut. Bonsoir, bonjour, j'ai dit bien salut. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez présentement. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Top Weekend. Ça s'annonce une fois de plus dans cette première partie de l'émission, comme vous le savez. Nous allons commencer avec, bien sûr, des informations culturelles, la culture dans toutes ses facettes. Et la seconde partie, je vais vous laisser suivre en excluvisité l'interview réalisée ici à Calimi avec l'artiste Big J. Jimmy. D'ailleurs, je vous rappelle, il se produit ce soir chez Elle et Lui. C'est la place où, communément appelé chez Major, avec en acoustique comme d'habitude, l'artiste va bien se produire et qui est aussi incarné beaucoup plus. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, il y a beaucoup d'informations que nous sommes, bien sûr, en train de vous réserver. Ramazan de Masoudou nous réalise l'émission pour la journée d'aujourd'hui. J'avais reçu beaucoup de messages de nos amis depuis Kitchanga. Je vais quand même revenir sur ça. Et je vais également répondre à la question de Tatiana par rapport à la musique locale et aussi à un artiste qui lui préfère, pardon, elle préfère beaucoup plus. Je pense que j'ai aussi ce programme-là avec vous le soir. Nous allons bien nous retrouver comme d'habitude. Nous allons prendre la première chanson qui va offrir le programme de cette émission. Il s'agit bien de Kachoumbe. C'est le titre de HM Pro, Black Dim. Je dis bien HM Pro, c'est une entreprise. Mais Black Dim, c'est bien sûr l'artiste qui est aussi producteur et arrangère de son dans ce titre Kachoumbe qui ouvre le programme de cette émission Top Weekend. Bienvenue à tous, c'est à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Kachoumbe 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 C'est une idée d'un artiste sénégalais, Houman, qui est Gaudias, également, fait partie de la chanson Diaka Obie et Yagama Gaudias Tinibois. Il y a aussi Houman, d'ailleurs Houman, donc ça s'écrit Zouman. Houman, c'est lui d'ailleurs qui a donné l'idée et c'est lui l'initiateur d'ailleurs de cette chanson qui va sortir ce soir à partir de 21h. On va voir cet extrait. Oh ma chérie, si tu m'aimes, voyez-moi, pourquoi tu ne mets pas ma faute en statue ? Oh ma chérie, si tu tiens à moi, alors vas-y mets ma faute en statue. Oh statue, personne ne pose un statue, officielle sur tes statues. Après Gaudias Tinibois, mesdames et messieurs, qui collabore avec Houman, c'est un artiste sénégalais et les autres artistes en tout cas qui sont en train d'évoluer au niveau de Burundi dans ses titres qui va sortir ce soir à mémoire en statue. Et les titres est statu. Nous serons tous connectés pour atteindre la sortie de cette chanson. On va aller avec un autre titre ici. Je vais sauter. Ramazani, on va revenir sur Joe Miguel. Joe Miguel qui a participé dans l'émission Instagram de la chroniqueuse de talent, en tout cas qui a été sacrée, meilleure chroniqueuse 2020 au niveau de Goma. Il s'agit bien de Francine Caboya-Chacha. Alors Joe Miguel a participé dans son émission sur Instagram où Joe Miguel a dit qu'il s'inspirait bien sûr de l'artiste Pisson et qu'il était en train de marcher sur ses pas. Et je vous rappelle que Joe Miguel, en fait, il est l'artiste le plus acheté sur l'application Trotto. Donc, il a réussi deux prix. Donc, il est également l'artiste de ce mois de novembre, septembre, pardon. On va sur Joe Miguel qui annonce bien sûr sa partie dans l'émission, mais aussi sur la participation avec Francine Caboya. Salut, c'est Joe Miguel de Dreamer, l'artiste du bléma acheté sur Trotto. Pour dire l'artiste acheté de ce mois de septembre, je vous donne rendez-vous dans Sternandako, sur l'Instagram de Francine Caboya-Chacha. Oui, bien sûr, je suis attiré par la musique africaine. Mais tu n'as pas d'idoles dans la musique africaine, il n'y a pas. Je vous donne rendez-vous sur l'Instagram de Francine Caboya-Chacha, dans l'émission Star Nandako. C'est là que Joe Miguel a d'ailleurs participé et il disait qu'il était en train de suivre le pas de l'artiste Pisson Zubaboy. Il est l'artiste le plus acheté au niveau de Goma sur l'application Trotto. On va aller en gospel, cette fois-ci on prend l'extrait d'ailleurs en coming soon de la chanson, en fait de l'une des chansons de l'album Alpha Omega du frère Tara Asmani qui évolue bien sûr dans l'église de Zambé Malamoumé. Le frère nous a récemment annoncé qu'il va sortir un album de trois titres et l'album s'est nommé ou s'intitule Alpha Omega. On va suivre juste le goût, un extrait de la chanson en clip vidéo et puis en revenu juste après. Du confinement, viens chante nouveau, qui monte dans mon cœur Pour exprimer ta grâce, ta gloire, ta force et ta splendeur Du confinement, viens chante nouveau, qui monte dans mon cœur Pour exprimer ta grâce, ta gloire, ta force et ta splendeur Du confinement, viens chante nouveau, viens chante nouveau L'adorateur Tara Asmani, le clip sera bientôt disponible. Je vous parle bien sûr aussi de son album de trois titres Alpha Omega. Ça c'est un extrait d'un des clips de cet album. Le frère va bientôt nous annoncer dans une émission que nous allons bien sûr réaliser avec. On va partir en slam, on est au Burundi avec Andrino Akuda. D'ailleurs c'est un jeune talentueux qui bien sûr s'inspire de cette poésie rapée dans un extrait d'une émission où il est en train de faire son slam, disons. Alors c'est pas trop. On va suivre un extrait de ce talentueux jeune garçon depuis Burundi. Avec l'innovation technologique qui a nous amené l'Ebola. Sans oublier que je suis non en Afrique, la politique investie dans le Corona. On recherche la richesse, il y a ce qu'il obtient par des Bitcoins. Pour nos soeurs vivant dans la paresse, ça a bien moitié nus pour l'iPhone. Le mariage s'est fait online, on aura tous nos enfants in vitro. Le make-up efface toutes les lignes, l'hydroquinone pour la peau. Mon nom c'est Kanguela, sur le net suis connu Andrino. L'islam s'est fait a cappella, l'autotune matin au studio. Je vis à Bujumbura, sur Facebook, je suis à Mumbai. Je nage à Bora Bora, sur Instagram, je suis à Dubaï. Entre l'homme et sa vie, on ne sait pas ce qui est réel. Et comme démence la vraie vie, je réponds, il est devenu virtuel. Interconnecter, connecter, chatter, selon le verbe du moment. Prier, veiller, adorer ne sont restés que pour toutes nos mamans. Notre pain quotidien, le nombre de vies sur Youtube. Le message reçu au quotidien, s'abonner, liker et partager mon tube. On a l'impression qu'on évolue, mais c'est la technologie qui avance. Oui, le monde est assez révolu et l'homme a perdu toute sa conscience. Ma vraie vie, je l'ai mise à mot d'avion, même si je ne suis pas un pilote. Et quand j'ai marqué des bouquins Internet, j'ai fait même appel au Wi-Fi. Mon Dieu, si tu auras un compte Facebook, tu oublierais toutes tes créatures. Tout le monde a un bon look sur Instagram, la beauté est pure. Chaque jour, on se réveille, aucune chose ne reste pareille. Même les colons et les colonisés, tous sont devenus colonisés. Par ses tablettes et ordinateurs, on révèle la colonisation. Le smartphone et son auteur nous embarquent dans l'addiction. Même ceux qui nous appellent Ebrédi ont tous oublié c'est quoi leur but. Le miracle s'est fait sur radio, la délivrance, sur appel, vidéo. On ne sait plus qui nous sommes à cause de la technologie. Toute question, Google Chrome, on retourne à la paléologie. A toi, Piggy Tena Tchabo, elle nous envoie des sextaps. Et si on ne trouve pas pour nos ex, on va visiter Triple X. On a l'impression qu'on évolue, mais c'est la technologie qui avance. Oui, le monde est assez révolu et l'homme a perdu toute sa conscience. Euh, le public. Quel talent, André Noakouda, il évolue au Burundi. C'est un jeune Kalémiar que vous connaissez très bien. Il s'est lancé dans l'islam il y a d'ailleurs très longtemps. Et là, il commence bien sûr à se produire dans différents événements, différentes manifestations d'ailleurs organisées au niveau de Burundi. Et là, c'est un extrait. Donc, vous pouvez suivre l'intégralité et suivre l'artiste sur toutes les plateformes aujourd'hui, avec Instagram, avec Facebook, également avec sa page YouTube. André Noakouda, il évolue présentement au niveau de Burundi. Et j'ai fait également appel aux autres islameurs qui existent au niveau de la province d'Anglika, précisément en Kalémi. Et si vous exercez ou vous faites en tout cas partie de cette carrière, venez à la RTGT et nous allons aussi vous découvrir. Et nous allons également partager votre savoir-faire à travers le média, à travers les mondes. Pour question en tout cas de vous faire découvrir, parce que vous ne pouvez pas vous enfermer avec votre talent à la maison. Parce que là, lui, il est en train de faire cela. Il est en train de participer dans plusieurs manifestations. Il est en train de s'exprimer. En fait, c'est notre moyen. C'est comme un artiste chanteur, c'est comme, je dirais, un acteur. Il est en train de s'exprimer, il est en train de passer le message à travers l'islam. L'islam, c'est en tout cas une poésie rapée que vous connaissez très bien. Pour ceux-là qui maîtrisent bien la poésie, il y a de ceux-là qui font l'islam, mais aussi en soi-éli. Ça dépend de n'importe quel âme, mais il y a de règles. Il y a de règles à suivre pour que ça passe, que ça soit classé parmi l'islam. On va toujours dans cette même catégorie d'islam. Cette fois-ci, on va découvrir un talentueux, en tout cas, artiste. Moi, je l'appelle bien le maestro. Il a été aux côtés de... Il a beaucoup plus encadré l'artiste qui a été récemment sur ce plateau de la RTGT, Junior Miyaka Acoustic. Lui aussi, c'est un slameur. Je l'appelle bien le maestro Chico. Donc, on écrit Chico. Donc, vous allez en tout cas aussi le suivre dans ses extraits que nous avions pu, en tout cas, chercher à travers le média. On est en contact avec lui. Lui, il évolue depuis Goma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501